Hello, c'est Flavie, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue au sein du board. Dans le business, on ne peut pas être expert sur tout et ce n'est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions, qu'on soit dirigeant, manager ou entrepreneur ou en voie de le devenir. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer le board, une sorte de comité de direction virtuel. Chaque semaine, j'ai une conversation avec un expert ou un dirigeant de mon réseau à ce micro pour t'inspirer, te challenger, t'aider à prendre de bonnes décisions. Le board, c'est aussi et surtout une business communauté pour continuer la conversation avec nos experts ou entre nous afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board. Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais te parler d'un service lancé par un collectif d'amis et que je recommande chaudement, non seulement parce que je trouve leur idée géniale et en plus, surtout, je leur fais confiance parce que c'est des bruts dans leur domaine. Alors, ce service, c'est Koala, les commerciaux à la demande, C-O-A-L-A. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn ou en référence dans la description de ce podcast. En fait, quand tu n'as pas assez d'argent pour embaucher un commercial ou que tu as besoin d'un commercial d'appoint pour renforcer ton équipe de vente, par exemple remplacer quelqu'un qui est en congé ou faire une action commando quand tu lances un nouveau produit ou que tu veux conquérir un nouveau marché, tu peux faire appel à eux. En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part. Tu auras une remise, bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors, le Board, c'est notre comité de direction virtuelle où chaque semaine, j'accueille à mon micro un ou une experte et dirigeante pour nous donner des idées, nous inspirer dans le business. Alors, cette semaine, j'accueille Marie-Sophie. Bonjour. Bonjour Flavie. Ravie de t'avoir à mon micro. Alors, Marie-Sophie Ouisse, est-ce que je prononce bien ? Oui, c'est bon. Écoute, je vais te présenter rapidement et surtout dire à nos auditeurs et auditrices de quoi on va parler dans cette demi-heure de conversation avec toi. Marie-Sophie, toi, tu es associée dans un cabinet de conseil. Je sais que c'est une fonction qui va intéresser plus d'un. Les dirigeants qui font appel à du conseil, tous ceux qui travaillent dans cet environnement de conseil ou ceux qui souhaitent y travailler, c'est vraiment un environnement riche, riche d'enseignement. Tu es associée aussi, donc tu vas nous expliquer comment on fait pour en arriver là dans une carrière et qu'est-ce que ça implique d'avoir des associés pour gérer son business. Tu es également présidente d'une association de cadres dirigeants qui est de notoriété publique dans ton domaine d'activité. C'est Parité Assurance, pardon, présidente de Parité Assurance. Donc, on va dire un projet à la fois personnel et professionnel qui est très important pour toi et sur lequel tu déploies beaucoup aussi d'investissements. Donc, tu vas nous en parler. Un manager hors pair aussi, j'ai vu de la part de tes collaborateurs sur LinkedIn qui qualifie comme ça ton style de management. Donc, bref, on a vraiment envie d'en savoir plus sur toi et ton métier. Et aussi, on va parler de parité, c'est-à-dire d'égalité hommes-femmes, notamment à des métiers de dirigeants. Donc, ça va intéresser les dirigeants comme les dirigeantes pour essayer de puiser un maximum d'idées pour faire en sorte qu'on performe sur les métiers de dirigeants, quel que soit son sexe ou son genre. Marie-Sophie, voilà, je te lance. Dis-nous un peu comment tu en es arrivée là à avoir déjà une telle carrière et autant d'activités. Alors, peut-être, c'est vrai que je suis tombée comme tout le monde un peu dans l'assurance par hasard. C'est une sorte de lieu commun, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Dans le conseil, dans l'assurance par hasard, avec une associée d'un cabinet qui n'existe plus en l'état actuellement, qui est Cooper Célibrande, où une associée était venue me voir en me disant « Viens avec nous, tu vas voir, c'est intéressant, les institutions financières ». Puis après, je suis encore plus spécialisée, je suis rentrée dans la protection sociale. Là encore, c'est toujours un peu des histoires d'hommes ou de femmes qui vous donnent envie. Et là, je me rappelle ce directeur commercial qui me présentait ce milieu de la protection sociale qui est très particulier. Il dit « Tu vas voir, je vais te faire aimer ça ». J'ai raison, j'ai adoré. Et puis, autre fait marquant, c'est effectivement cet engagement dans la parité au sein des instances de direction. Là, c'est une femme, une femme inspirante, Claire Baudin, qui était venue solliciter une demi-douzaine d'autres femmes qui sont assez militantes en disant « Écoute, autant de femmes dans les compagnies d'assurance, c'est aussi peu à leur tête, il faut changer ça. Est-ce que tu viens avec nous pour faire changer ça ? » Voilà un peu les moments clés qui ont un peu bougé mon parcours. C'est super. Tu vois, j'adore, parce que déjà dans ta présentation, on voit aussi que souvent, c'est une question d'affinité, d'affinité élective avec les gens qu'on rencontre dans notre carrière et qui nous font découvrir soit des univers, soit des métiers. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le board, c'est que voilà, pour qu'on se mette en relation les uns avec les autres, qu'on puisse s'inspirer et qu'on puisse aussi laisser au micro s'exprimer des gens comme ça qui sont inspirants dans leur domaine. Donc, c'est top. Quand on discutait, tu me disais que finalement, ton métier de conseil, ça consiste beaucoup à aller rencontrer des grands dirigeants et leur parler de transformation. Alors moi, j'ai une première question un peu dans le vif du sujet pour toi. Comment ça se passe quand on va rencontrer un grand dirigeant ? On flippe un peu. Enfin, je ne sais pas comment on lui parle. Voilà. Et puis, quelles sont les rencontres qui t'ont particulièrement marquée peut-être ? Oui. Alors oui, effectivement, il y a toujours la posture du dirigeant qu'on va prendre la parole, qui est à la tête d'énormes entreprises et de grosses équipes. Donc, on est toujours un peu impressionnés. Très rapidement, on est en face d'hommes ou de femmes avec leur envie, leur conviction, leur doute, leur moment de solitude. Et on est en train de travailler aujourd'hui au sein du cabinet sur un projet qui me tenait à cœur. C'est justement aller voir ces dirigeants face à la transformation de leur entreprise. Leur transformation, c'est un mot particulièrement galvaudé, mais c'est quand même emmener une entreprise d'un point A à un point B. Et c'est très impliquant personnellement. C'est ça qu'on est allé chercher. Et c'est ça qui m'intéresse quand on va voir ces dirigeants-là. C'est identifier ce qui, chez eux, a rendu ça possible. Qu'est-ce qui ne se serait pas passé sans eux et qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était eux. C'est ça qu'on est allé chercher. Et c'est à ces moments-là qu'on rencontre effectivement l'individu en tant que tel et ce qui lui permet de changer. Et alors, super intéressant. Déjà, moi, je note quand même dans ce que tu dis, ça m'étonne et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que le dirigeant, c'est quelqu'un qui se sent seul souvent. Quelque part, quand ils discutent avec leur conseil, ils ont quand même une forme de vulnérabilité, de sincérité. Ils te disent des choses quand même personnelles aussi sur la façon dont ils vivent la transformation. Alors, ça dépend. Ça dépend. Quelquefois, ça dépend d'abord de l'intimité qu'on a avec eux. Ça dépend de l'intentité de la relation de confiance. Ça dépend depuis combien de temps on les côtoie. Je pense que le fait de rentrer dans quelque chose de plus personnel, de plus intime, de plus vrai, de plus sincère, prend du temps. Prend du temps. Voilà. Fondamentalement, on arrive vraiment à accompagner si on rentre dans cette sincérité et dans la compréhension des enjeux qui ne sont pas que des enjeux de stratégie qu'on peut écrire sur un PowerPoint parce que le sujet n'est pas là. Tout le monde a une décenneté. Les enjeux de stratégie sont, en général, plutôt bonnes. Le sujet n'est pas là. C'est l'entreprise avec sa gouvernance, ses salariés et ce qui est rendu possible par cette espèce d'alchimie. Et nous, comment on peut aider de façon très experte dans certains cas, parce qu'il y a des sujets d'expertise, et en y rajoutant un peu d'intelligence collective et individuelle. Et alors, dans tes entretiens avec ces dirigeants, est-ce que tu as remarqué des points communs, des choses qui peuvent, dans la posture du dirigeant ou de la dirigeante, faciliter la transformation de l'entreprise ou des petits conseils comme ça qu'on pourrait glaner et qu'on pourrait s'appliquer si jamais nous-mêmes, on est en train de faire cette démarche de transformation-là ? Peut-être trois mots. L'envie, la conviction et le doute. J'aime beaucoup, surtout le dernier, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il faut y aller, etc. Mais un sain doute, tu dis que c'est aussi indispensable dans ces mécanismes de transformation. Et je pense que plus les dirigeants sont emblématiques, plus puissants, plus ils acceptent de verbaliser, que parfois, il y a de la sollicitude, du doute. Et que ce doute permanent est une clé de réussite. Wow, super. Écoute, merci. Déjà, moi, je retiens ça. Ça me plaît. Quand on s'est parlé aussi, et puis évidemment, c'est ton deuxième métier aussi à travers parité assurance, et dans ta carrière, on voit que tu as milité. Enfin, en tout cas, tu t'engages aussi pour la parité homme-femme. Concrètement, dans les instances de décision, parmi les dirigeants, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser cette parité ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quelles sont les difficultés que tu rencontres ? Raconte-nous un petit peu, inspire-nous un peu en la matière. Déjà, c'est rappeler un point relativement essentiel. La parité, c'est simplement naturel, en fait. Donc, ce n'est pas une question de militantisme. C'est simplement naturel. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes ou des hommes contre les femmes. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. Ce n'est pas mieux d'être dans des environnements 100 % féminins ou dans des environnements 100 % masculins. Puis, le troisième point, c'est vrai que je me suis beaucoup engagée pour la parité, mais pour moi, le principal sujet, c'est la question de la diversité, plus globalement. C'est ça qui est source de richesse. Et le fait que dans les entreprises, on est en haut et en bas, une sorte de représentativité et qu'on ait des instances dirigeantes qui ressemblent à ce qu'est notre pays, c'est un peu essentiel. Oui, d'accord. Et alors, dans les techniques que tu m'expliquais, comme potentielle source aussi d'améliorer la diversité, la parité, il y avait l'idée de créer un programme de mentoring. Alors ça, j'ai beaucoup de personnes, des dirigeants ou des personnes qui écoutent ce podcast qui me posent souvent la question, si on veut faire ça, alors déjà, on commence par quoi ? Comment on fait pour le créer ? À quoi il faut veiller ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des pistes si on a envie d'organiser un programme de mentoring ? Alors, c'est le premier projet que j'ai porté quand on a, que j'ai porté personnellement quand on a créé Assis, parité Assurance, il y a plus de dix ans maintenant. Donc, j'ai monté avec deux autres femmes, Marie-Hélène Collias et Véronique Lortioua, le programme de mentoring. Je pense qu'on l'a fait avec beaucoup d'humilité. On l'a fait en considérant que le but, enfin, que c'était qu'une femme mentore une autre femme, avec l'ambition, là, comme nous, c'était dans un contexte d'association pour porter la parité dans les instances de gouvernance. Le but, c'était de mentorer des femmes pour les accompagner sur ce mouvement-là. Le propos, il était totalement symétrique. La mentore et la mentorée grandissent dans ce process d'accompagnement. On l'a fait avec humilité. Donc, le but, c'était, on n'a pas dit qu'on avait des méthodos, etc. C'est simplement une femme un peu plus expérimentée qui parle à une autre femme qui a peut-être des questionnements. Et c'est un échange très symétrique. Et on sort de ces six mois ou un an de mentoring où l'une et l'autre, on a grandi en s'entraînant. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on peut y aller comme ça. On n'est pas obligé d'avoir une armada de méthodes et tout. On peut déjà donner un horizon temporel et puis favoriser la rencontre entre le mentor et le mentoré. Alors, on a mis un petit peu de méthode, mais c'était bizarrement plus pour rassurer, en fait, pour donner un cadre, pour rassurer. Voilà. Souvent, on s'en est éloigné. D'accord. On s'est s'accroît à l'aventure humaine de deux personnes. D'accord. Donc, est-ce que tu as un autre conseil ou des... Enfin, ouais, d'autres conseils si les dirigeants veulent mettre en place ce programme-là de mentoring ou devenir peut-être eux-mêmes mentor ? Parce que je crois que toi aussi, tu es mentor. Et je crois que ça intéresse pas mal de gens qui nous écoutent aussi. Moi, je pense que, déjà, pour la mentorée, c'est pas toujours facile d'admettre qu'à un moment d'une carrière, on a besoin d'aide. Personnellement, ça a toujours été quelque chose de difficile à admettre. Et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est difficile d'admettre qu'on peut avoir un peu besoin d'aide. Et puis, dans l'autre sens, la conviction que... Beaucoup de gens qui m'ont beaucoup donnée. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est important de pouvoir rendre aussi. Voilà. Ah, c'est top. Tu vois, moi, je vois aussi d'autres cas de figure. Je pense que c'est bien de se dire que dans une carrière, on peut toujours être mentorée à tout moment. Parce que les mentors peuvent être différents. Des fois, c'est plus d'expérience. Des fois, c'est une compétence technique ou un réseau qu'on n'a pas. Et à l'inverse aussi, je vois que des fois, notamment chez les femmes, si tu leur demandes d'être ton mentor, elles te disent, ah bon, elles sont un peu humbles aussi. Elles se disent, ah bon, mais qu'est-ce que je peux t'apporter, etc. Un petit conseil pour les mentors aussi ? Comment, notamment pour les... Se faire confiance, en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui avaient envie et qui avaient beaucoup de générosité, mais qui étaient un peu bloqués en disant, mais je ne suis pas légitime pour faire ça. J'ai peur de ne pas apporter assez. J'ai peur de me tromper. Donc, de considérer les choses de façon peut-être un peu plus naturelle, qu'il y ait un échange entre pairs. Il est quand même assez rare quand on a un problème en tête et qu'on le partage avec quelqu'un, qu'à la fin, on n'en sorte pas un peu aidé. Bon, c'est super. Écoute, j'aime bien aussi qu'on donne des challenges et des défis aux gens qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu aurais envie de leur lancer un petit défi ? Voilà, je ne sais pas. Soit pour le mentoring, soit pour la parité. Je ne sais pas ce qui te viendrait en tête. Alors, je vais me faire l'écho d'un conseil qui ne vient pas de moi, qui vient d'une femme très inspirante, très engagée, qui est Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, qui m'avait dit un jour « Moi, j'ai décidé un jour que tous les jours, je ferai une petite chose pour promouvoir la parité. » Parce qu'il n'y a pas de grand soir. C'est le pragmatisme canadien. C'est sûr. Il n'y a pas de grand soir. Et voilà, donc le petit conseil pour la parité, c'est tous les jours, considérer qu'on fait une chose et qu'on ne se couche pas un soir sans avoir un peu œuvré. Super. J'achète. C'est celui d'Isabelle Hudon à qui je renvoie à cette occasion. Écoute, on note ça. Et puis, c'est sûr que si on peut tous œuvrer au quotidien, ça sera quand même beaucoup de bien-être et de performance pour tout le monde. Dans ton métier, qui est quand même, j'imagine comme nous tous, mais pas mal overbooké, etc., comment tu fais pour trouver le temps de combiner à la fois ton métier d'associé, qui est très, je pense, demandeur de temps, de responsabilité, etc., et la présidence de l'association Parité Assurance. Moi, c'est toujours un truc qui me bluffe. Comment on fait pour mener de front différents projets, différentes responsabilités ? Quels sont tes secrets ? Alors, je n'ai pas de secret. Moi, ma devise, c'est que ça passe toujours. Ça passe toujours, en fait. Mais en fait, oui, ça passe toujours. Alors, pour qu'on en sache un peu plus de ton quotidien, je ne sais pas, comment tu t'organises concrètement dans une journée, dans une semaine ? Tu as des rendez-vous, des deadlines ? Je ne sais pas, donne-nous quelques petits conseils. J'ai une bonne capacité d'organisation et j'ai une bonne capacité à réorganiser en permanence pour que ça rentre. OK. Bon, ben, ça marche. Vous restez flex aussi. C'est vrai que c'est important. On a pas mal de trucs qui nous permettent de gagner du temps aussi aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on se voit en visio. Donc, je ne sais pas si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous entendez. Mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir, en plus, t'interviewer assez rapidement et tout. J'apprécie le temps que tu passes avec nous. On a parlé aussi du fait d'être associé. C'est souvent un objectif de carrière aussi pour plein de gens, mais ce n'est pas sans difficulté. Alors, comment on fait pour s'associer ? Avec qui on s'associe ? Quels sont tes conseils ou tes anti-conseils en la matière ? L'association, c'est une aventure humaine. C'est presque aussi intime qu'un couple. Et en fait, on partage des choses très, très intimes, très, très personnelles. On partage du temps du travail, du temps ensemble et une relation au travail. Donc, c'est un premier point. Il faut donc être à peu près cohérent sur sa vision du rapport au travail. On partage le management d'équipe. Donc là aussi, il faut être un peu aligné sur quelque chose d'assez personnel. La façon dont on manège les équipes, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Et puis, on partage de l'argent. Et voilà. Donc, pour ces trois raisons, il faut bien choisir son association, comprendre comment elle fonctionne. Et surtout, les individus qui sont dedans, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise association. Il y a des associations avec des gens qui partagent un socle de valeurs communes assez profondes, sur lesquelles on ne peut pas mentir. Et pour se rendre compte de ça, le problème, c'est que ce n'est pas le temps du recrutement qui permet ça. C'est ce que j'allais dire, parce que les valeurs, on peut toujours dire « ouais, j'ai telle valeur et tout », mais c'est quand on est à l'œuvre que ça se voit. En fait, quand on travaille ensemble, qu'on voit les valeurs comme ça qui nous sautent aux yeux, non ? Alors, oui. Du coup, on ne peut pas avoir ça dans un cadre de recrutement relativement classique. Sur l'association dans laquelle je suis actuellement, finalement, on a passé un bon moment à se connaître dans d'autres conditions de partenariat plus lâches, plus d'un an, en fait. Une sorte de période d'essai, quoi. Une période d'essai qui a permis de ce que j'appelle se renifler, joliment apprendre à se connaître et à regarder si on était compatible. Le but, ce n'est pas de venir, on est 15 dans cette association, on ne passe pas nos vacances ensemble, nos soirées ensemble, mais voilà, pendant cette année-là, je pense qu'on a pu éprouver qu'effectivement, on avait des compatibilités pour passer autant de temps ensemble et partager une entreprise ensemble. Bon, ben top, c'est une bonne idée. Je retiens cette idée de se tester sur un périmètre peut-être un peu moins risqué que tout de suite son business. Alors, dans ta carrière, tu as navigué dans pas mal de sphères, etc. Je voulais savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, qu'on t'ait donné et peut-être le pire aussi. Ça m'intéresse. Peut-être... Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est de renoncer. Mais je n'ai pas tort. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Peut-être si. Un de mes patrons, sans doute, auquel j'étais le plus attachée. Son épouse était malade à un moment. Il a disparu de l'entreprise très rapidement. Et puis, il m'avait dit une chose juste très vraie. Il m'a dit, dans la vie, il faut savoir où on doit être à un moment donné. Et là, maintenant, ma place, c'est d'être auprès de ma femme. Et je pense que c'est important de se poser régulièrement la question de savoir où est l'endroit où on doit être à certains moments. Mais franchement, c'est un conseil plein de bon sens. Évidemment, là, on voit l'illustration, un truc super profond et tout, mais même dans plein de petits moments, savoir où on doit être. Et si on s'en fait, ne flamme pas trop, notamment quand on est dirigeant et qu'on veut être partout, tout le temps, je pense que c'est un très bon conseil. Et d'ailleurs, en parlant de ça, toi qui rencontres beaucoup de dirigeants, qui les conseillent, etc., est-ce qu'il y en a que tu admires particulièrement pour leur leadership, pour leur business ? Raconte-moi un peu quelles sont tes inspirations. Moi, je suis très admirative des patrons qui, dans la durée, ont infléchi durablement ce qu'était leur entreprise. Et je pense que ça s'inscrit uniquement dans la durée et qui avait incarné des visions. Jean-Claude Seyss en éteint. Après, il y a une autre de mes patronnes pour laquelle j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration, qui était directrice générale de rampes-assistance holding à un moment. Une femme exigeante, brillante, dynamique, qui m'a beaucoup appris, qui m'a notamment appris la rigueur. On voit que tu souris, mais que quand même, ça ne te rappelle pas que des bons souvenirs. Non, je l'ai dit. si, elle faisait peur à tout le monde, même moi, pas tant que ça. Non, mais c'est bien. Souvent, les gens exigeants, quand même, on s'en souvient, c'est sûr, avec un petit sourire. On a passé parfois des moments douloureux. Quand elle nous testait. Big up à tous mes anciens maîtres de stage et patrons exigeants. Et Dieu sait que j'en ai connu aussi. Je vous remercie au passage pour vos apprentissages. Bon, c'est top. Écoute, je voulais te poser une question aussi qui me taraude. C'est dans nos vies surmenées, on doit tout le temps rester à la page et tout ça pour savoir quelles vont être les tendances. Toi, tu es dans la transformation, donc il se passe énormément de choses. Comment tu fais pour rester à la page ? Qu'est-ce que tu aimes bien lire, faire, écouter ? C'est quoi tes sources d'inspiration et d'information, peut-être ? Alors, ma source d'inspiration et de comment on reste à la page, plus je vieillis, plus je goûte la richesse, la richesse de rester entourée de la plus jeune des générations. Je suis toujours étonnée de ce que ça apporte et comment quelqu'un tout fraîchement sorti de l'école peut m'apporter autant. Je pense que c'est ne surtout pas lâcher cette proximité avec les plus jeunes générations qui n'ont pas eu besoin d'avoir 20 ans d'expérience professionnelle pour en porter beaucoup. Alors, je me nourris personnellement avec mes enfants. D'accord. Et au travail, les activités de conseil ont ça de sympa, c'est qu'on a des grosses équipes de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont très inspirants. Ah ben, super. Ça fait plaisir d'entendre ça aussi, tu vois, parce que des fois, il y a un peu des conflits générationnels dans les boîtes et moi, je trouve ça au contraire super bien de pouvoir donner des activités. Mais tu vois, c'est peut-être parce que le conseil aussi a ça de bien qu'il propose des vraies collaborations des vraies coopérations entre les gens autour d'un même client, d'un même projet. Alors que dans certaines boîtes, des fois, il y a un peu des silos et du coup, il y a des silos aussi en âge ou en sexe ou machin parce que c'est par fonction, parce qu'il y a les RH d'un côté, le marketing de l'autre, etc. Donc, effectivement, là, d'abord, c'est, nous, on est un petit cabinet, on est 120, mais effectivement, c'est des équipes, c'est des équipes quand même plutôt resserrées et donc, on travaille en permanence ensemble. Donc, on est quand même très exonérés de la lourdeur d'une structure hiérarchique traditionnelle. Bon, super. et je me posais la question, du coup, toi, en tant que dirigeante, sur quelles activités tu te concentres essentiellement ? Je pense qu'il est, enfin, ce qui me paraît essentiel, c'est de toujours être un peu sur le clou d'après ou d'anticiper le besoin de demain. moi, je n'ai pas un goût fort pour la répétition. D'ailleurs, je suis très, très mauvaise quand je refais plusieurs fois la même chose. La première fois, j'y prends du plaisir. La deuxième fois, je suis peut-être un peu mérière. La troisième fois, je suis catastrophique, je me suis beaucoup méritée. Voilà. Donc, c'est vraiment d'abord, réfléchir un peu sur le sens où vont les marchés, trouver de nouvelles façons de faire et dans notre métier, le plus important, c'est, je pense, ne jamais refaire la même chose parce que même si deux clients nous posent la même question à six mois d'intervalle, d'abord, c'est à six mois d'intervalle, ils ne sont pas les mêmes, elles ne s'inscrivent pas dans le même contexte et c'est ne jamais se laisser aller à la facilité de je connais la solution, je l'ai fait il y a six mois, je vais le refaire pareil. C'est super inspirant ce que tu nous dis parce que j'avais vu ça dans un livre, je ne sais plus, l'intelligence situationnelle, je crois, c'est la pensée solution, c'est quand tu as trop d'expérience, tu peux être un peu biaisé, tu peux dire, comme j'ai déjà connu, j'ai déjà vu ça, j'applique la même chose que le collaborateur d'avant, le client d'avant. Donc je trouve ça très très bien que de prendre ce petit temps de recul et de résister à cette tentation-là qui finalement nous rend médiocres au bout d'un moment alors que notre expérience elle est censée nous aider. Bon, mais c'est top et on arrive déjà à la fin, moi j'en peux plus, c'est trop court ce format, je vais devoir changer ça le board. Vous me direz en commentaire si vous êtes prêts à avoir des interviews d'une heure, une heure et demie parce qu'une demi-heure ça passe trop vite. Qu'est-ce que, si on résume un peu ton, ça serait quoi ton mantra professionnel ? Mon mantra professionnel, je pense que c'est vraiment avoir toujours envie. Voilà. Le matin, avoir toujours envie. Bon, ben vas-y, c'est parti, j'achète. Donc, écoute, c'est super inspirant, c'est intéressant, je te remercie de nous avoir donné tous ces conseils. du coup, Marie-Sophie, on reste en contact avec toi, je mettrai dans la description les liens pour te contacter, te poser des questions, je suis sûre qu'on en aura plein sur le conseil, les quatre dirigeants, la parité, etc. Merci beaucoup pour cette conversation avec nous, et puis, à la prochaine dans les épisodes du board. Merci Flavie. Bye bye. C'est bon change. Merci. Au revoir. Au revoir. Waouh. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour ? Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business ? Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour ? Viens vite nous raconter tout ça. J'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Oui, je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher monde du board et à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada